Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour répondre à vos questions car ça y est, les inscriptions aux oraux ont commencé, c'est une période stressante et intense. Donc aujourd'hui, on est là pour répondre aux questions sur le concours Passerelle. Je suis accompagnée de trois interlocuteurs. Donc Nathalie, je vais te laisser te présenter. Nathalie Maëlle Ambers, je travaille au service alternance, j'accompagne les étudiants sur l'alternance sur l'ensemble des campus. Du coup moi, Julie Nitt, je suis étudiante sur le campus du Arbre en U3 en gros. Paul Conant, je suis étudiant sur le campus du Arbre en U3 franco. Et je vais en profiter aussi pour me présenter, je suis Julie Lavenu, je suis chargée de promotion à l'EM Normandie et donc aujourd'hui aussi votre référente sur le concours Passerelle. Donc on a reçu beaucoup de questions des étudiants sur le concours, sur les oraux, sur le parcours de l'EM Normandie. Donc on va essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Première question de Joséphine qui nous demande quelles sont les dates d'inscription pour les oraux du coup au concours Passerelle ? Alors du coup c'est du 28 mai au 7 juin. Et à Caen c'est du 31 mai au 4 juin et à Paris du 8 au 11 juin. D'accord, on a une autre question du coup sur les oraux de Grégoire qui nous demande est-ce que le lieu de passage des oraux détermine le campus ? Non, le lieu de passage des oraux ne détermine pas le campus. On a la possibilité donc de passer les oraux au Havre, à Caen et à Paris. Mais pour le choix des oraux, en Passerelle 1, on aura la possibilité donc de choisir Caen, le Havre et Oxford pour ceux qui veulent faire un parcours anglophone. Mais il faudra un TOEIC de 750. Pour les Passerelles 2, le M1 sera également sur les différents campus. Et pour Oxford, il faudra un TOEIC donc de 790. Et Paris pour les alternants. C'est ça, il y a beaucoup de choix. C'est important de bien réfléchir à son parcours aussi quand on présente le M Normandie. Parce que c'est aussi ça la force. C'est une multitude de parcours et une multitude de choix. On a parlé un petit peu de l'anglais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'oral d'anglais ? Je sais que c'est quelque chose qui stresse beaucoup les étudiants. Comment ça se passe l'oral d'anglais à l'EM Normandie ? Alors, l'oral d'anglais, ce sera un oral de 20 minutes. Alors, on aura une à deux minutes de préparation d'un commentaire. Et ensuite, on devra restituer l'écoute et on aura un entretien oral avec un membre du jury. Ok. Du coup, un échange avec le… Échange, une écoute dans un premier temps, une préparation, puis ensuite échange, conversation avec le jury. Tout à fait. On a une question de Suzy aussi. Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Quel est le niveau d'anglais demandé ? Il faut un niveau bas plus 2, bas plus 3. Mais il faut savoir juste s'exprimer, avoir une conversation avec quelqu'un. Il n'y a pas un niveau nécessaire. Voilà. L'objectif, c'est de parler et de ne pas avoir peur du coup… De tenir une conversation. De tenir une conversation, même s'il y a des ratés. Voilà. On va rester sur les oraux pour parler un petit peu de l'entretien de motivation. On a Florian qui nous demande comment se déroule l'entretien de motivation ? Comment il faut se préparer ? Est-ce qu'on va du coup avoir les deux points de vue ? Est-ce qu'un d'entre vous peut répondre et puis après, on aura le point de vue de Nathalie ? Du coup, avant d'arriver sur le campus, on vous fait remplir un dossier de motivation. Et ce dossier de motivation, ça sera une trame à travers l'entretien. Tout à fait, oui. Puisque le jury qui fera passer à chaque candidat l'entretien est composé toujours d'un permanent de l'école, qu'il soit professeur ou accompagnant sur l'alternet stage ou autre. Et d'un jury aussi, d'un membre professionnel, un partenaire de l'école, une entreprise partenaire ou autre. Et en fonction du dossier de motivation, souvent, on a aussi le parcours, le CV. On va dérouler un certain nombre de questions. Je peux éventuellement préciser des éléments qui peuvent être utiles. Ce qui est important pour le jury, souvent, c'est la motivation, la curiosité, le parcours professionnel, l'intérêt des stages. La présentation aussi est importante dans cet entretien-là. Ce sont des jurys professionnels et ils attendent aussi une présentation qui soit professionnelle. L'honnêteté est importante aussi. On ne s'invente pas des stages qu'on n'a pas faits parce qu'ils le devinent forcément. Et puis, ce qui est important aussi, l'actualité ou des choses qui peuvent être en lien avec le national, international ou local, quelquefois. Et du coup, peut-être, vous, en tant qu'étudiant, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça s'était bien passé l'oral, Paul ? Oui, je peux vous le dire. Et franchement, l'oral s'est plutôt bien passé. Les intervenants que j'ai eus étaient vraiment très amicals. Ça m'a plu à l'UM parce qu'il y avait vraiment cet accompagnement. Et j'ai retrouvé cet esprit de famille qui est propre à moi. Et c'est ça qui m'a permis de bien mener cet entretien. De faire ton choix. Du coup, c'est aussi une crainte qu'ont les étudiants. C'est de se trouver dans des situations un peu mal à l'aise. Là, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien. Ça s'est très bien passé. Comme Nathalie l'a dit, je l'ai préparé en amont. Donc, il n'y avait pas vraiment de surprise. Et là, comme je l'ai dit, les intervenants étaient super avec moi. Super. Ouais, super. Parfait. Là, c'est une question de Thaïs qui nous demande. Elle est convoquée. Elle va être convoquée du coup pour passer ses entretiens. Comment ça se passe la journée sur les campus ? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Julie, peut-être ? Alors, avant l'arrivée des candidats, il faut qu'ils remplissent le pack admissible. Donc, savoir à quelle heure ils arrivent. Est-ce qu'ils vont dormir dans un logement ou un hôtel. Du coup, l'arrivée, on va vous chercher à la gare. Voilà. Une fois arrivé à l'école, on fait un émergement. Vous allez être accompagné par la team accueil. Donc, il va vous mettre dans une ambiance déstressée durant les oraux. Avec des activités, des jeux extérieurs comme intérieurs. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une bonne ambiance sur le campus. Vous prenez en charge les étudiants de A à Z. Oui. D'accord. On a du coup répondu à la question de Thaïs. On va passer à des questions plus sur le programme Grande École. On a une question de Félix qui nous demande est-ce qu'il est possible de faire de l'alternance dès la première année ? Du coup, Nathalie, peux-tu nous répondre ? Dès la première année passerelle, du coup U3. D'accord. Donc, lorsqu'on intègre l'école via le concours passerelle, on intègre en effet ce qu'on appelle le U3, la troisième année dans l'école. Et donc, il n'y a pas d'alternance sur cette année-là. Mais on va préparer l'alternance pour la suite. C'est-à-dire que pendant la troisième année, dans le programme de cours, est intégrée aussi toute la préparation au projet professionnel, à savoir un peu réellement de quoi sont faits les métiers, par des événements de l'école. L'école fait trois événements très importants où elle fait venir les entreprises pour connaître les métiers, obtenir des opportunités de stage et d'alternance. Et c'est ensuite pour les étudiants, soit U3 qui poursuivent le cursus sur le M1, ou à les étudiants du concours passerelle 2 qui pourront intégrer ensuite M1 et M2 en alternance. Donc, ce sont essentiellement sur les deux dernières années que l'alternance peut se faire ou uniquement sur la dernière année en M2 sur certaines spécialisations. Et du coup, ça va nous permettre d'enchaîner avec une question de Lucie qui nous demande pourquoi faire de l'alternance ? Quelle est la valeur ajoutée de l'alternance ? Et elle en profite aussi pour nous demander quel est le rythme au sein de l'école pour un alternant. Alors, je vais prendre déjà le rythme de l'alternance en moyenne sur l'ensemble des programmes. C'est une semaine de cours, trois semaines en entreprise. Donc, c'est le rythme le plus plébiscité en général par les entreprises. Ensuite, par rapport à l'avantage de l'alternance, c'est essentiellement la professionnalisation. On a 95% de nos étudiants qui sont en alternance ont obtenu une offre, une proposition d'embauche avant la fin de leur cursus qui est plutôt très intéressant. Et on a 98% des étudiants qui sont satisfaits de leur alternance aussi puisqu'ils retrouvent aussi la reconnaissance du marché du travail finalement parce qu'ils obtiennent des opportunités qu'ils ont visées et souvent dans des entreprises très variées. Donc, ça peut être dans tout type d'entreprise ? Grande, moyenne, voire petite. Ça peut être dans l'achat, dans l'audit, le marketing, la communication, les ressources humaines, la logistique. Ce sont des programmes qui sont soit multispécialisés sur deux ans, soit spécialisés sur un an qui permettent de s'adapter aux projets professionnels de chacun. Du coup, j'ai une autre question de Kelly qui nous demande la différence entre un contrat d'alternance et de professionnalisation. Est-ce que c'est possible les deux à l'école ? Alors, en fait, pour reprendre ta question et celle de cette candidate, on a les contrats d'alternance dans lesquels il y a soit la professionnalisation, soit l'apprentissage. Donc, ce sont deux types de contrats. Toutes les écoles n'ont pas accès aux deux types de contrats. L'EM Normandie, sur le programme 2 ans, a accès à la professionnalisation et à l'apprentissage. Alors, la différence simplement entre les deux, pour l'étudiant, il n'y a pas de réelle différence. Ce sera pour l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui va choisir si elle fait apprentissage ou professionnalisation. Et en fait, c'est la façon dont elle va financer le coût de formation de l'étudiant, puisque en alternance, c'est l'entreprise qui prend en charge les coûts de formation. D'accord. Et du coup, on reste sur cette thématique de l'alternance, de la professionnalisation. J'ai un étudiant, enfin, Félix, qui nous demande, peut-on faire sa césure à l'étranger ? Et peut-on faire l'alternance à l'étranger ? Alors, la césure, oui. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui une année optionnelle. Donc, c'est deux fois six mois de stage en général. Donc, un exemple intéressant, ça pourrait être les six premiers mois de stage, par exemple, à l'étranger, et les six seconds mois en France, peut-être, pour que ça puisse déboucher sur une opportunité d'alternance, pour faire une dernière année en alternance. Donc, à l'étranger, oui, la césure, là, c'est un choix personnel, en France ou à l'étranger. Sur l'alternance, c'est autre chose. On répond aux droits du travail français, donc un contrat de travail français. Donc, il n'est pas impossible, si on a une entreprise française, d'aller sur des salons à l'étranger pendant son alternance, même régulièrement, à partir du moment où c'est en dehors des jours de cours. Et puis, ensuite, de là, avoir une entreprise à l'étranger, là, c'est un peu plus complexe, parce qu'il n'y a pas forcément de contrat de travail lié à l'alternance à l'étranger. D'accord. Et du coup, pour la césure, c'est comme qu'ils nous demandent, est-ce que ça peut être tout type, ça peut être des stages, est-ce que ça peut être un emploi aussi, un CDD ? Ça peut être envisagé, oui, un CDD, parce que là, c'est vraiment l'année optionnelle, la césure, c'est vraiment une expérience professionnelle. Donc, le statut principal, en général, c'est le stage, stage de six mois, mais ça peut être envisagé à titre exceptionnel, sous forme, quelquefois, il me semble, de CDD aussi. D'accord. Une question de Thomas sur les spécialisations. Voilà, comment se fait le choix des spécialisations ? Est-ce que dès l'EM1, enfin, à quel moment peut-on se spécialiser à l'EM Normandie ? Julie, tu peux nous répondre, peut-être ? C'est seulement en M2, les spécialisations, donc on en a 16. Je vais laisser Nathalie… Alors, si c'est les 16, ça peut être… Je ne sais pas si c'est les 16, mais éventuellement sur le choix, en effet, en général, pour les étudiants du concours Passerelle 1, c'est au cours de leur troisième année que, déjà, ils vont s'orienter sur un choix. Est-ce que je fais mon M1 en expatriation ou est-ce que je fais mon M1 en alternance ? Donc, c'est le premier choix, je dirais, dans l'école lorsqu'on est du concours Passerelle 1. Quand on est ensuite en M1, donc soit aussi via le concours Passerelle 2 quand on intègre l'école, c'est progressivement au cours du M1 où on va se positionner. Donc, il y a des choix. Est-ce que je fais une année optionnelle avant d'enchaîner mon M2 ? ou quelle spécialisation je fais ? D'où les événements de l'école en janvier, en général. L'école fait venir un ensemble d'entreprises qui répondent à l'ensemble de ces spécialisations par des échanges avec les professionnels et avec les professeurs en charge de ces formations pour aider l'étudiant à choisir. Le choix, il se fait courant mai-juin, il me semble, du M1. Et puis, voilà, il y a soit la césure, soit les M2. Donc, les M2, les spécialisations sont variées. Donc, sur le site, elles sont toutes présentes, ces spécialisations-là. Ça passe par les ressources humaines, le développement territorial, le marketing. On a aussi du développement e-business. On a aussi tout ce qui peut être en attrait à la logistique, à l'internationalisation, l'événementiel, l'audit, finance bien sûr, etc. Assez large, plein de domaines pour plein de possibilités. J'ai une question de Julie, encore une, qui nous demande, est-ce qu'on est accompagné dans les recherches de stages ? Notamment, est-ce que l'école met en place des choses pour aider les étudiants ? Oui, oui. Oui, je pense assez nombreuses. Vous avez pu, je pense, le vivre un petit peu par les événements dont j'ai parlé tout à l'heure, déjà. Et puis ensuite, on a un job board sur lequel sont à disposition toutes les offres de stages et d'alternance, voire même de CDD ou de CDI. On a eu plus de 15 000 offres à peu près dédiées à l'EM Normandie, qu'elles soient stages ou alternances entre autres. Et pour les différents niveaux, si on cherche un stage de 3 mois, si on cherche un stage de 6 mois, il y a plusieurs offres sur l'alternance. Si elle est de 1 an, si elle est de 2 ans, c'est assez varié. Et donc, en parallèle, on a plusieurs services qui suivent chaque étudiant tout au long de leur parcours à l'EM Normandie. On a d'une part le parcours carrière qui va, via des coachs professionnels entre autres, accompagner les étudiants à se poser des questions sur mon projet pro. Qu'est-ce que le métier ? De quoi j'ai envie ? Quels sont mes choix ? Et puis ensuite, on a un service stage qui accompagne aussi tous les questionnements. Comment je trouve mon stage ? Est-ce que j'ai le droit dans telle ou telle entreprise ? Voilà, la partie administrative. Et puis, on a un service alternance aussi pour l'alternance qui accompagne aussi à la négociation du contrat et au suivi. C'est très important aussi sur le suivi. On a une question maintenant un peu plus sur la vie de l'école. Là, je vais me tourner vers vous, les étudiants. Paul, peux-tu peut-être nous répondre ? Margot nous demande comment et pourquoi tu as choisi l'EM ? Pourquoi j'ai choisi l'EM ? Déjà, l'EM avait un campus à côté de la plage. Et moi, j'avais vraiment envie d'être à côté de la plage. C'était un point super important. Mais au-delà de la plage, il y a aussi cet esprit que j'ai dit, cet esprit de famille que j'ai retrouvé à l'EM. La team accueil, elle était vraiment super du début à la fin. C'était… Je ne sais pas… Tu t'es senti comme elle. Voilà, je me suis senti comme à la maison. Il n'y a pas vraiment de beau. Je suis arrivé et je me suis dit, bon, c'est ce campus. Je sais que je vais rester là. Donc voilà, c'était… Le choix s'est fait très vite. Et toi, Julie, est-ce que tu as… Qu'est-ce qui t'a permis… Enfin, qu'est-ce qui t'a fait craquer pour l'EM Normandie ? Exactement la même chose. C'est l'esprit de famille. On se connaît tous. Donc, on sort ensemble. Du coup, on se connaît tous. On traîne vraiment tous ensemble. Et tellement on a kiffé l'ambiance. Du coup, cette année, on fait partie de la team accueil 2018. Du coup, on va vous accueillir cette année. On va pouvoir trouver nos étudiants, du coup, sur campus du Havre. Sur campus du Havre. Est-ce que vous pourriez donner, du coup, ces candidats qui nous demandent un conseil encore pour nos candidats, pour les euros, pour… Même pour le parcours. Pourquoi le choix d'une école de commerce ? Est-ce que vous avez un conseil à donner ? Rester soi-même. Il faut vraiment rester soi-même. Il ne faut pas s'inventer une vie. Enfin, lors de l'entretien, il faut vraiment parler de soi-même, de tout son parcours pro, pourquoi l'EM. Il faut vraiment se vendre. Et pourquoi un parcours en école de commerce, c'est vraiment apporter une valeur ajoutée à sa vie pro et à sa vie perso ? Ce sera vraiment beaucoup d'expérience. Et pour le futur, ce sera vraiment tout bénéfique. Donc, que ce soit le parcours en alternance ou même le parcours initial, on aura énormément d'apports à travers ce parcours. D'accord. Et du coup, c'est Gabriel aussi qui nous demande comment se compose votre rythme de cours ? Est-ce que c'est toute la semaine ? Combien d'heures de cours ? C'est toute la semaine, mais on a souvent du 9h à 17h. Après, en U3, le mercredi et le jeudi après-midi sont banalisés. Donc, c'est dédié à nos associations. Donc, on a deux après-midi par semaine où on travaille sur nos assos. C'est parfait. Ça me permet de rebondir du coup sur la question d'Emeric qui nous demande quelles sont les associations qui existent à l'EM Normandie. Olivier, tu peux nous répondre. Du coup, en général, il y a le BDE, Bureau des étudiants, BDS, Bureau des sports et BDA, Bureau des arts. Après, on a à côté des associations humanitaires comme Soleil Indien, Solidair, Captain Hope qui est une association de sensibilisation au handicap. Sur tous les campus, on retrouve à peu près les mêmes assos, les mêmes sujets. Et du coup, tu fais partie d'une asso ? Alors, je fais partie du BDE, du campus du Havre et de Captain Hope. Et moi, je fais partie du BDS du campus du Havre et des Soleils Indiens. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler d'un événement que vous avez organisé dernièrement sur le campus ou quelque chose qui t'a marqué avec la société ? L'événement marquant que je pourrais citer, c'est la journée sportive. C'était vraiment quelque chose. C'est-à-dire que le campus de Paris, du Havre et de Caen a eu la possibilité de venir sur notre campus qui est au Havre. Et ça a été une journée où on a organisé différentes activités pour les étudiants et ça a été vraiment une occasion de communier avec tous les campus. Et c'était vraiment super à la fois pour nous les étudiants parce que c'était nous qui l'avions organisé à l'aide d'une co-fils de A à Z. Et au final, ça a été une super fête du début jusqu'à la fin. Et du coup, on a une question de Thibaut qui nous demande comment ça se passe la vie associative ? C'est vous qui gérez tout ? Alors nous, BDE, on gère tout ce qui est vie associative. Par exemple, une associative va faire une soirée ce jour-là. Il va faire une journée à l'école qui va vendre des sandwiches pour récolter des fonds pour partir, par exemple, en Inde. Et voilà, on gère un peu la vie associative. On fait des soirées. Du coup, le BDE, c'est la journée sportive. Le BDA, il va faire des concours cuisine. Du coup, vous gérez tout de l'organisation à la comptabilité. Enfin, ce genre de choses, j'imagine aussi. On est inscrit à la préfecture comme une association. On a un compte à la banque. Enfin, vraiment, c'est une petite entreprise. Une petite, oui. Une association. Une association, une association. D'accord. Bah écoute, c'est des beaux projets sur tous les campus. On a une question encore de Chiara qui nous demande à quel moment on peut partir à l'étranger, du coup, quand on arrive à Bac plus 3 à l'EM Normandie ? Alors, à Bac plus 3, on peut partir dès le M1, dès le deuxième semestre. L'EM Normandie a plus de 186 universités et partenaires. Donc, en fonction du TOEIC, vous allez avoir la possibilité de partir partout dans le monde. Et aussi, donc, en M2, le M Normandie propose 16 doubles diplômes à l'étranger. Donc, là encore, vous avez la possibilité de partir étudier pendant une année complète à l'étranger. Et cela dépendra donc de vos résultats de M1 parce que le M demande 13 de moyenne pour ses parcours à l'étranger en M2. Et du coup, le double diplôme, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour les étudiants qui ne connaissent pas encore le principe ? Alors, le principe du double diplôme, c'est une possibilité d'avoir à la fois un diplôme français et un diplôme étranger. Et comment ça se passe ? C'est que ce sera plusieurs semestres dans le campus à l'étranger que vous avez choisi. Et de là, donc, vous allez suivre vos cours, que ce soit en anglais, en espagnol, en fonction du pays que vous avez choisi. Et vous allez, à la fin de votre année, vous allez être délivré un diplôme à la fois étranger et un diplôme de l'EM Normandie. Ok, je pense que c'est un peu plus clair. Est-ce que vous, vous allez partir ? Du coup, Paul, tu peux nous dire où tu pars là bientôt ? D'accord. Donc, moi, pour le... Tu l'aimerais partir. Oui, voilà. Pour le M1, j'attends mes derniers résultats du semestre 2 et j'ai déjà une préférence pour mes voeux. Donc, en l'occurrence, la Corée du Sud, c'est un pays qui me plaît beaucoup et j'aimerais beaucoup y aller. Donc, la Corée. Oui, la Corée, c'est mon premier choix. Du coup, on va peut-être conclure. Est-ce que vous avez un conseil, un dernier conseil pour nos étudiants ? Nathalie, est-ce que tu peux nous donner le conseil, l'experte ? L'œil de l'experte. Je suis plus sur l'aspect professionnalisation. Comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la présentation, la motivation et l'honnêteté, la curiosité qui seront les points forts, je pense, d'un entretien de motivation. Ne pas hésiter aussi à solliciter, à questionner dans la journée la Team Accueil qui est vraiment là pour ça, que ce soit des questions encore sur un programme qu'on a pu voir sur la vie de l'école, une ASOS ou des choses comme ça. Ça, c'est hyper… La Team Accueil sera là vraiment pour accompagner et répondre à toutes les questions. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous qui avez passé le concours il y a peu de temps, quel conseil vous auriez aimé avoir ? Vraiment être soi-même. Être soi-même. Maire par téléphone. Donc, on est là au quotidien pour répondre à vos questions et vous aider. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Et puis bonne chance pour les oraux. Et on espère à bientôt. À bientôt.